Pour moi c'est quelqu'un qui vit qui vont nous imposer la force, c'est quelqu'un qui vient sans papier, ce que je vois, parce que jusqu'à présent, personne au niveau du conseil municipal ne sait pas comment il a été attribué. Oui, c'est ce que je dis, parce que étant donné que le terrain-là ne nous appartient pas, nous, la commune de Grande-Garde, c'est un terrain qui appartient au ministère des Sports. C'est au ministère de venir donner les détails et comment il a attribué ce terrain. Bon, d'après certains commentaires, il y a des gens qui disent que le terrain a été vendu, il y a d'autres qui disent que le terrain est sous location, mais je me pose quel genre de location. Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est sur location bail, et vous savez, la définition de bail, ça dure des années et des années. Après bail, c'est la propriété qui vient, et dans les normes, ça doit être enregistré. Tout ce qui est bail doit aller au niveau de la commission dominale. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas vu de papier. Donc, on ne peut rien dire. Pour nous, c'est quelqu'un qui est venu nous imposer la force et les bornes de sa nature pour récupérer notre terrain. On exige qu'on nous laisse notre rue, qu'on nous laisse passer, parce que nous ne sommes pas des esclaves ni des prisonniers. Nous sommes des êtres humains, comme les autres. La libre circulation des biens des personnes, c'est le premier article de ce pays. Le conseil municipal n'est au courant de rien de ce qui se passe sur ce terrain. Ça, je le dis haut et fort. Mais il y a d'autres conseils, allez les ingénieurs, ils vont te dire. Mais au moins, je ne suis au courant de rien concernant ce terrain-là. Moi qui te parle, quel que soit Alpha, au moins, je devais avoir des documents concernant ces 18 millions. Non, mais je n'ai jamais, on n'a jamais parlé de ça dans le conseil municipal. Est-ce que c'est des... Parce que, regardez, il y a une nuance en quelque sorte. Parce qu'il y a la dame qui dit que c'est 18 millions. Il y a le journaliste de Wolf qui dit que le maire lui a dit que c'est 10 millions. Ah, donc, maintenant, où est le problème ? Où est le problème ? On l'oppose au maire. Et à la dame, à la dame qui a dit ça. Jusqu'à là, vous n'avez pas de papier. Non, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu quelque chose qui certifie que le terrain a été délibéré par le conseil municipal. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et ça n'existe pas. J'ai le défi. Qui a arrêté ces travaux-là ? Il faut se poser cette question. La Descôte, c'est l'État. Quelqu'un qui a ses papiers en règle. Est-ce que la Descôte peut arrêter ces travaux ? Est-ce que ? Non. Voilà, on a arrêté les travaux. Marc est venu pour son propre intérêt. Marc est venu pour gagner de l'argent. Nous, le confort ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, dans un premier temps, la libre circulation. Vous savez, là où nous sommes, c'est une rue. Elle marche à empiétiner trois mètres sur la rue. Trois mètres. Trois mètres. Et on ne lui dit rien. Et puis, il nous interdit aussi de passer. Personne ne nous parle. Mais nous, nous, on est en train de s'organiser. Par A ou B. Vous prévenez comme action ? Comme action. Nous allons nous battre contre lui. Sur toutes les formes. Pour récupérer. Pour sanctionner le gain de cause. Le gain de cause. Pour récupérer ce que le droit nous donne. On ne va pas dévaluer notre secret. On va se réunir. C'est le quartier, en quelque sorte. Ce n'est pas nous. C'est le quartier. C'est-à-dire, quand vous dites vous, ça montre que c'est moi. Mais c'est le quartier qui veut s'organiser. Tout grand accord, qui veut s'organiser et se battre contre ce monsieur-là. Il a de l'argent. Nous, nous avons notre force. Et nous allons nous battre contre lui.